Monsieur le Président, merci pour la parole que vous m'apportez. Honorable Président de l'Assemblée Nationale, Honorable Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Honorable Léputé Nationaux, Chef OREC. Le 5 avril 2022, le Président de l'Assemblée Nationale a raté plus vite... une décision portant création d'une commission spéciale et temporaire chargée d'exploiter les rapports des vacances parlementaires des honorables députés nationaux pour la période de décembre 2021 à mars 2022. Cette décision trouve son origine dans l'article 137 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale et cet article 137 confie la supervision de cette commission spéciale à l'Honorable Mme Colette Choumba-Toundou, rapporteure adjoint du bureau de l'Assemblée Nationale. La commission spéciale est également placée sous ma modeste direction comme président et je suis assisté de mes collègues vice-présidents Frédie Bopanzé Ngombé et Servo Picchu Singi Pouloulou. Je suis aussi assisté des rapporteurs Jean-Marc Mambiti Coloboro et Magikyala Bolenga Bodei. Honorable Président, pendant deux mois, votre commission spéciale a travaillé sans discontinuer et il a produit ces rapports que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui. J'ai donc la joie, chers collègues, de porter à l'attention de l'Auguste Plénière la satisfaction de la commission spéciale au regard de l'engagement et de la détermination qu'ont manifestées les honorables députés pour déférer devant cette obligation. En effet, sur 490 députés nationaux qui composent actuellement l'Assemblée Nationale, naturellement, il y a encore 10 sièges à pourvoir parce que certains collègues ont été frappés des compatibilités. Voilà pourquoi je donne le chiffre de 490. Et donc, sur 490 députés, 324 rapports de vacances parlementaires ont été réceptionnés et nous les avons traités, ce qui représente 66%. Et soit encore, si on voit ça par rapport au précédent rapport, nous avons une progression d'au moins 12% de l'ensemble des rapports cumulés depuis 2020. Les rapports que votre commission spéciale est apportée, ces rapports, couvrent 154 circonscriptions électorales sur 181 circonscriptions qui comprennent donc l'Assemblée de la République démocratique du Congo. Ça représente quelque chose comme 85% et il s'étale sur les 26 provinces. Donc, on trouve ici 27 circonscriptions seulement sont à zéro rapport. Votre commission spéciale profite de cette occasion pour féliciter les honorables députés qui ont pour la plupart respecté le canevac que nous avons distribué, que nous avons dressé pour faciliter, pour standardiser la rédaction des rapports de vacances parlementaires. Honorable Président, chers collègues, les rapports synthèses que la commission spéciale vous présente sont structurés et je crois que vous avez pu le constater pour permettre une lecture rapide et une lecture aisée. il comprend deux grandes parties. Nous avons une première partie qui comprend les thèmes abordés dans les différents rapports parlementaires, le thème qui part de la situation administrative de nos circonscriptions, de la problématique de la sécurité, des problèmes des infrastructures, des problèmes sociaux-culturels. une deuxième partie comprend un grand tableau dressé circonscription par circonscription et qui reprend les différentes préoccupations de la population et nous avons pris soin d'y assortir des recommandations qui sont adressées au ministère sectoriel du gouvernement ainsi que à d'autres institutions de la République. Les rapports comprennent aussi des annexes. Vous avez pu accéder à ces annexes qui sont des histogrammes, des diagrammes qui donnent les éléments chiffrés qui sont assez éloquents pour asseoir une analyse critique de la problématique des vacances parlementaires en cette troisième législature de la troisième République. Dans ces histogrammes, vous pourrez lire par exemple, nous levons un chapeau à la province du Haut-Ouilé qui a fait 100% des rapports et nous accourageons la province de l'Équateur à redoubler d'ardaires pour augmenter les chiffres des rapports. Alors, le Président, avec votre autorisation, je invite notre rapporteur de la Commission spéciale, l'honorable Maggi Kiala, à prendre la parole, si vous voulez bien, pour livrer la quatessence de notre rapport à l'Auguste plénière. Je vous remercie. le Président de l'Assemblée nationale est conformément à l'article de 137, directement à l'Internet de l'Assemblée. suivant les cadeaux à l'Auguste 2, soit 66%. 154 possibles positions électorales sont couvertes par le rapport des vacances plénières, suivant les cadeaux à l'Auguste 3, soit 88%. La province de l'Auguste 3, occupe la première position avec 11 rapports des vacances parlementaires déposées sur 11 attendus du taux, suivant les cadeaux à l'Auguste 4, soit 100%. La province de l'Auguste 3, qui pose la dernière position avec 3 rapports de vacances parlementaires déposées sur 8 attendus, suivant les cadeaux à l'Auguste 5, soit 37%. De la composition de la commission, il convient de l'appeler que la commission spéciale et temporaire qui a élaboré ses rapports synthétiques et composé des honorables députés nationaux désignés à son temps par les différents groupes parlementaires. est là de bénéficier de la collaboration des membres du cabinet et de l'honorable Choumoubacoumou-Colèque, rapporteur à l'Agence de l'Assemblée nationale, des espères des autres cabinets, des autres cabinets, des membres du bureau de l'Assemblée nationale, ainsi que les gardes et agents de l'administration de l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale. Deux, est la méthodologie du travail. La méthode d'utilité pour élaborer ces rapports synthèse consiste à la présentation par province des informations télévées renseignées par les honorables de l'Agence nationale dans les rapports de vacances parlementaires. Ces derniers ont été exploités au sein de la Commission spéciale et d'abord réparties en sept sous-commissions représentant les groupes de province Est, Ouest, Sampagne,